Dwayne The Rock Johnson est un acteur américain, ancien lutteur professionnel et entrepreneur qui dispose d'une valeur nette de 800 millions de dollars. Cette valeur nette comprend ce que nous pensons être la participation de 30 à 40% de The Rock dans Teremana Tequila, dont la valorisation est actuellement estimée à 2 milliards de dollars. The Rock deviendra presque certainement milliardaire grâce à Teremana. Ce serait plus que ce qu'il a jamais gagné au cours de toute sa carrière de divertissement. Comme vous le savez, en dehors de la tequila, The Rock est l'un des artistes les mieux payés de la planète. Au cours d'une année typique, il gagne au moins 100 millions de dollars grâce à ses divers projets cinématographiques et publicitaires. Plus de détails sur les bénéfices, les actifs, les investissements et l'immobilier de The Rock sont fournis plus loin dans cet article. Il a gagné 43 millions de dollars en 2013. Il a gagné 65 millions de dollars en 2015. Entre juin 2017 et juin 2018, Dwayne Johnson a gagné 125 millions de dollars, ce qui en fait de loin l'acteur le mieux payé de la planète. Dwayne Johnson est passé du statut de lutteur à l'une des célébrités les plus appréciées au monde en un temps record. Beau, athlétique et intelligent, Johnson, né en Californie, a joué au football à l'université et a obtenu des diplômes en criminologie et en physiologie. Sa carrière de footballeur n'a pas beaucoup progressé au-delà de l'université, il a donc rejoint la dynastie de lutte bien établie de sa famille. De la fin des années 90 au milieu des années 2000, il était incroyablement populaire sur le circuit WWF-WWE et a attiré de nombreux nouveaux fans vers ce sport. Son apparition en tant que roi scorpion dans « La momie » et « Le roi scorpion » a encore accru sa renommée et il a lentement commencé à se retirer de la lutte pour se concentrer sur sa carrière d'acteur. Aujourd'hui, il est sans doute l'acteur le plus célèbre au monde. The Rock est né Dwayne Johnson le 2 mai 1972 à Hayward, en Californie. Le père de Dwayne est un ancien lutteur professionnel nommé Rocky Johnson. La famille a vécu brièvement en Nouvelle-Zélande avant de s'installer à Hamden, dans le Connecticut, pendant un certain temps. Ils ont déménagé à Honolulu, Hawaï, puis à Nashville, Tennessee, lorsque Dwayne était au lycée. Athlète prometteur au lycée, il a reçu de nombreuses offres universitaires pour jouer au football. Il a finalement choisi l'université de Miami, qui offrait une bourse complète. En 1991, il était membre de l'équipe Hurricane qui a remporté le championnat national. Après avoir subi plusieurs blessures, il a perdu sa place dans l'équipe au profit de la future star de la NFL, Warren Sapp. Johnson a ensuite joué pour les Stampiders de Calgary dans la Ligue canadienne de football, mais a été éliminé au début de sa première saison. A ce stade, il décide de suivre les traces de son père et de son grand-père, tous deux lutteurs professionnels. Johnson a fait ses débuts à la WWF en tant que Rocky Mavia, un personnage héroïque combinant les noms de son père et de son grand-père. En 1997, Johnson s'est tourné vers un personnage méchant sur le ring, adoptant le nom de The Rock, un personnage charismatique auquel le public s'est facilement réchauffé. Johnson a été lutteur à la World Wrestling Entertainment de 1996 à 2004. Il a été neuf fois champion du monde des poids lourds pour la WWE. En 2000, Johnson a animé Saturday Night Live pour la première fois, avec des apparitions d'autres lutteurs The Big Show, Triple H et Mick Follett. The Rock a commencé sa carrière d'acteur en 2001 et s'est tourné vers le métier d'acteur à plein temps en 2004. Johnson a écrit son autobiographie, The Rock Says, en 2000. Le livre a fait ses débuts au numéro 1 sur la liste des meilleures ventes du New York Times et est resté sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Liste depuis plusieurs semaines. Johnson a joué dans Le Roi Scorpion en 2002, son premier rôle principal, et a poursuivi sa carrière d'acteur avec des rôles dramatiques et comiques dans des films tels que Walking Tall, Gridiron Gang, Get Smart, Race to Witch Mountain, Be Cool, The Game Plan, Planet. 51, pourquoi me suis-je marié aussi ? La fée des dents et les autres gars. Plus récemment, The Rock a épaté le public avec ses apparitions dans le film Fast and Furious franchise, San Andreas, Central Intelligence et la série HBO Baler. The Rock a été ajouté à Celebrity Networks en décembre 2009 avec une valeur nette de 30 millions de dollars. En un an et demi, sa valeur nette avait dépassé les 50 millions de dollars pour la première fois. En septembre 2012, Celebrity Networks a désigné The Rock comme le lutteur le plus riche du monde avec une valeur nette de 75 millions de dollars. En 2015, grâce à des films économiques incroyablement judicieux, sa valeur nette dépassait 160 millions de dollars. Grâce en grande partie à ses superbes gains de 125 millions de dollars l'année précédente, la valeur nette de The Rock en 2018 s'élevait à 280 millions de dollars. Entre juin 2018 et juin 2019, il a gagné 90 millions de dollars. C'était suffisant pour porter sa valeur nette à 320 millions de dollars. Il a fondé la fondation Dwayne Johnson en 2006. L'association œuvre auprès des enfants en phase terminale. En 2007, il a fait don d'un million de dollars à l'Université de Miami pour soutenir la rénovation des installations de football de l'école. Ce don est le plus gros don jamais fait à l'Université de Miami par un ancien étudiant. Le vestiaire de l'équipe porte désormais son nom en son honneur. Il a travaillé à plusieurs reprises avec la fondation Make-A-Wish. En novembre 2019, Dwayne a payé 9,5 millions de dollars en espèces pour un domaine équestre de 46 acres à Powder Springs, en Géorgie. Le domaine comprend une maison de 15 000 pieds carrés avec 8 chambres et 6 salles de bain. Pour une raison quelconque, Dwayne a mis cette propriété en vente 14 mois seulement après l'achat pour 7,5 millions de dollars, soit une perte potentielle de 2 millions de dollars. Il possédait auparavant une maison près de Fort Lauderdale. Il a vendu cette maison en 2019 pour 4,5 millions de dollars. En avril 2021, il a été révélé que The Rock avait payé 28,7 millions de dollars pour le manoir de Paul Reiser à Beverly Park.